C'est bon que c'était de l'eau pour ce niveau là. On fait insulté Apex. Yo les beaux gosses, changement de décor total, en plein milieu du Texas, plutôt pas mal. Il fait une chaleur de ouf, mais il fait gris. Je suis choqué, moi je suis dépaysé, décalage horaire de malade mentale. Et donc là on est en plein milieu, je vais vous montrer un petit peu, c'est impressionnant. Déjà j'arrive, c'est impressionnant. Donc vlog, on découvre cette belle ville. Je suis choqué, je dois tout le temps regarder dans le ciel comme ça, parce que tous les buildings, ils sont gigantesques. On va essayer d'aller dans l'arène là, pour récupérer nos accréditations. Vitality est en quart de finale, avec un parcours en poule compliqué, compliqué. On a perdu face à 9Z, monté très très chaud, avec Adji qui nous a lâché une game life de fou. Il était trop chaud, je suis trop content pour lui. Là les gars, on est en plein milieu du centre-ville, vraiment. Ce qui me choque, vraiment, c'est le dépaysement, il est total un petit peu pour nous, on va dire, Européens. C'est au niveau de la taille de tout ce qui nous entoure. Rien que là, vraiment, je le répète, on est en centre-ville de ouf. Regardez la taille de la ruelle. Là c'est une rue, là c'est une rue dans le centre-ville. C'est une 3 voies à sens unique, et là-bas il y a une 3 voies dans le même sens de circulation. Avec des drapeaux absolument partout. Franchement c'est très très dingue. Regardez un peu le paysage là, complètement ouf. Oh la la, magnifique, regardez le petit écureuil là. Il y en a pas mal, on croise beaucoup de... Il y a des champs d'oiseaux, etc. en plein milieu de la ville, des écureuils. Tiens, il y en a un deuxième. Deuxième, troisième. Oh la la, il y en a plein. Oh la la, il a fallu se faire taper. Oh la la. La voiture, il a fallu le canner. On a réussi à rentrer dans l'arène. On a récupéré nos badges. Et tout ça n'est que possible grâce au soutien d'Acer. Donc franchement, merci infiniment. Parce qu'ils nous mettent bien. On est dans la zone exposant là. Je viens de me rendre compte qu'il y a la Dreamhack qui se passe en parallèle. Avec le SL Impact, le tournoi féminin sur CS. Il y a quoi d'autre ? Il y a Rainbow Six ? Non, FIFA, Starcraft. Street Fighter, etc. En format Bioc. Bioc, les gars, pour ceux qui ne savent pas, c'est Bring Your Own Computer. C'est les tournois que moi j'ai fait. Où tu dois amener ton matos, etc. Tu passes par une qualification pour aller jusqu'au Main Event. Mais ça s'est un peu perdu sur CS. C'est bien triste d'ailleurs. Au moment où je jouais justement, on avait ces Bioc. Et où on espérait se qualifier à des Dreamhack Dallas, Dreamhack Bucarest, Dreamhack... Ce que vous voulez, Shanghai ou quoi que ce soit, des IEM, etc. Et maintenant, ça s'est un peu perdu. Ça devrait revenir pour 2025, notamment. Parce que Valve a obligé tout le monde à arrêter les circuits d'invitations only avec des partenariats et ce genre de trucs. Là, regardez, on est là. C'est gigantesque. Ça, c'est la meilleure ambiance possible, les gars. Tout le monde vient du monde entier. Toutes les structures participent à ces tournois-là. Tu as des zones exposant avec justement des marques, des sponsors, avec lesquelles tu peux nouer un petit peu des liens. C'est vraiment hyper fun. Ce n'est pas juste le tournoi, comme vous voyez depuis pas mal d'années maintenant, où tu n'as que des invités, des grosses équipes, des formats play-off. Tout le monde joue sur scène et merci, au revoir. Là, tu as des visiteurs qui peuvent venir et regarder les joueurs jouer. Vous voyez ? Dans toutes les allées comme ça. Et ça, moi, j'ai adoré. Il y avait la Dreamhack France. Et maintenant, la Dreamhack France fait un cas à tour et tout. C'est devenu un petit tournoi, ça n'amène plus à un main event. Alors que moi, quand je l'ai fait, il y avait un circuit international. Il y avait Fnatic, il y avait NVS, il y avait Hellraiser, il y avait Navi. Il y avait plein d'équipes qui venaient et tout. Et on jouait tous ensemble, en fait. Eux, ils étaient au main event et nous, on passait par la qualification au Bioc. Et ce genre de choses. J'ai fait des vlogs, etc. Mais ça, c'est vraiment perdu. J'espère que ça va revenir parce que ça, c'est la passion de la compétition. Vous ne vous rendez pas compte. Et tout le monde noue des liens parce qu'il n'y a que des compétiteurs, il n'y a que des joueurs pro qui sont au même endroit. En tout cas, plutôt sympa. Belle surprise parce que je n'avais plus aucun souvenir qu'il y avait la Dreamhack qui se jouait en même temps que les IEM Dallas. Des bisous à tous mes compétiteurs de format Bioc. Il n'y a pas mieux. C'est mon discours de vieux con et gris, mais je pense sincèrement qu'il n'y a pas mieux que ça. Là, par exemple, on a la scène des finales, je pense, pour l'ESL Impact. Et ça, c'est clairement des finales que moi, j'ai jouées avec des scènes similaires. Sur tous les emplacements-là, il va y avoir du public et ce genre de trucs. avec une retransmission en direct. Ça, c'est sympa de ouf, ça. Ça, c'est vraiment sympa. C'est jour de match, les amis. Vitality, face à Heroic, on est favoris. On ne va pas commencer à se cacher derrière cette piètre prestation en face de poule. Mais moi, je suis confiant. Voilà. Pour espérer une demi-finale face à Spirit. Le duel qu'on attend tous depuis le début d'année 2024. Zi-Hur vs. Le petit prodige, donc. Voilà. L'arène est gigantesque. On est perdus. On est dans des couloirs. Il faut marcher dans tous les sens pour trouver l'endroit. On est perdus, sachez-le. Dallas, c'est gigantesque. Je tiens encore une fois à vous adresser mes remerciements. Messieurs Predator, voilà, qui indirectement soutient CS. On espère bien évidemment qu'ils vont sponsoriser une équipe de Counter-Strike, ce genre de choses. Mais voilà, indirectement, ils me permettent quand même de me déplacer, de mettre en avant un peu Counter-Strike via mes vidéos. Donc, merci à eux de soutenir CS de cette manière. Je les embrasse très fort et plus particulièrement Karim dont c'était l'anniversaire hier quand je suis arrivé à Dallas. Bisous à toi, bisous à Predator et vive Counter-Strike. Ça y est les amis, on est dans l'arène qui est minuscule. Je suis choqué. Regardez les gars, c'est vraiment tout petit. C'est vraiment ambiance familiale. Bon les gars, je ne sais pas si on entend, mais il y a une sacrée ambiance. C'est vraiment sacrée dans tous les sens. Il n'y a pas un maillot de Vitality dans l'arène. Tout le monde est pour FaZe. Le G2 vu qu'il y a Steve Wittuké. Ils sont tous en train de huer l'US Air Force. C'est une dingue. C'est une dinguerie les gars. Bon, ça va venir ! Ça vaut mieux les gars, ça vaut mieux ! Ça vaut mieux ! Les playoffs débutent, le quart de finale, on arrive, on joue héroïque, on est largement favoris et première carte, on arrive sur nuke et c'est une victoire de Vitality avec un Apex 1.60 de rating, game live, surtout Mezzi aussi juste derrière avec 1.23 de rating. C'est chaud les gars, 2-20, première map. Apex, saisis-vous, peut-être qu'ils vont clôtier. Tout le monde est éteint dans l'arête, on va le faire. On prend la termination des deux. On enchaîne sur une deuxième carte parce que la première n'a été qu'une formalité, 13-8, nuke. Et enfin, on va pouvoir voir Dudes2 qui fait son grand retour sur une compétition internationale. Et là, c'est Ziwoo, c'est Ziwoo qui prend les rênes avec 2.06 de rating, 111 d'ADR, une prestation vraiment phénoménale. Et encore une fois, un Mezzi, un Mezzi qui est dans les parages avec 14 kills, 5 morts, 1.66 de rating. Ça sent bon, ça sent bon. Vitality monte donc en demi-finale. Léanerie et Messieurs, c'est probablement fini maintenant. On va le faire les gars, direction la demi-finale. Ziwoo vs Dom. C'est là où on se le fait. 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 C'est parti ! De la police, nous avons une décision de signer dans environ 30 minutes. Apex ! NBK ? Une petite séance de dédicaces avec Vitality. On les accompagne. ... ... De l'autre côté de l'arbre, il y a un super match-up. FaZe face à G2. D'un côté, Karigan qui fait des cauchemars de sa défaite en 2018 face à Stewie Tukey qu'il retrouve encore une fois sur territoire américain, sur sol américain avec une foule complètement acquise. Côté G2, première carte, D2. Et là, c'est G2 qui l'emporte. Grosse surprise, Monezy qui a été stratosphérique, qui met des flics dans tous les sens, tous les rounds. Il débloque des situations vraiment très compliquées. Et surtout, un Stewie Tukey. Stewie Tukey qui prend énormément d'espace, qui fait des push dans les smokes comme on aime. Le smoke criminal est de retour et le public nord-américain est ravi. Il crie dans tous les sens. Il met une pression monumentale sur FaZe qui n'arrivera jamais à se relever lors de cette première carte. Donc, c'est une histoire emballée, pesée. 13 à 8, victoire de G2. De la même chose. Le regarde le dernier, c'est que les personnes sont en train de faire prier. En fait, c'est ça. C'est une histoire. C'est une histoire. C'est une histoire. C'est une histoire. Je n'ai jamais vu une ambiance aussi introyable, jamais. Les NAI fans, la RTD malade. Seconde carte pour essayer de survivre côté FaZe. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. On a encore une fois le duo iconique de chez G2. Mounesi, Nico, 18 kills chacun, plus de 2 de rating chacun. Et ils sont absolument monstrueux. Et surtout, FaZe, méconnaissable. Il n'arrive à rien individuellement mauvais. Tactiquement, c'est lu, c'est anticipé. En face, il y a le buff de la reine. Ils sont inarrêtables, ils sont en confiance, ils sont galvanisés. Ils sont totalement, totalement, totalement instoppables. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je pense que l'Université t'aime sur cette scène. Steps à la fois, game à la fois. Et le tour pour 90 heures. USA ! USA ! USA ! USA ! USA ! Et donc, ça va être la première confrontation entre Ziwoo et Dunk. Ça, ça me plaît beaucoup. L'autre demi-finale, c'est G2 et 9Z. C'est vraiment deux surprises de cet événement. Bon, 9Z, dans un premier temps, personne ne les attendait à ce niveau. G2 qui reste avec un stand-in, Stewie Touquet. Et je vous le dis, c'est le crowd buff. Vraiment très solide. Les NA fans, écrits dans tous les sens. Ça leur met, je pense, une énorme, énorme, énorme énergie. En tout cas, Dallas, pas dingue, les gars. Les balades le soir et tout. Je ne vous cache pas que je ne me balade pas avec la caméra, ce genre de trucs. Il y a pas mal de personnes sans-abri. Il y a beaucoup de gens drogués et tout. Ça fait un peu peur. Je n'ai pas envie de me balader avec du matos comme ça. Je ne m'attendais pas du tout à stand-in. Je sais qu'on est dans une grande ville et tout. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés aux Etats-Unis ou quoi que ce soit. Mais moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'effraie. Pas mal. On me baladait avec du matos comme ça. Avec ma tête, déjà, on sait très bien que je suis un touriste. On n'a pas eu de soucis là depuis 3-4 jours. Mais c'est pour ça que j'évite de faire le touriste, à me balader un petit peu partout, découvrir des petites ambiances, tout ça, comme j'avais fait à Copenhague. Je vais vous réserver ça pour Las Vegas. Après l'événement, lundi, on a un avion pour aller à Las Vegas. Donc ça, ça va être sympa. Parce que je pense que là-bas, c'est plus touristique. Tout le monde est avec une caméra et ce genre de choses. Donc c'est plutôt, on va dire, commun. Donc voilà, direction l'arène. Profitez un peu de ce paysage plein de buildings. C'est quand même impressionnant. Mais honnêtement, c'est pas dingue, je pense. Pour nous balader, on l'a fait sans caméra. Je vous cache pas, vous manquez pas grand-chose. Je suis un peu déçu de ça. Copenhague, j'ai bien apprécié par rapport à ça. Où tu te balades, tu découvres un peu du paysage, ce genre de trucs. Là, culturellement parlant même, socialement, les gens ont du mal à... Il n'y a pas d'interaction, quoi. Il n'y a vraiment pas d'interaction. J'ai demandé deux, trois fois mon chemin ou des conseils pour aller à un mall ou quoi que ce soit. Les gens sont réfractaires de ouf. Ils sont dans leur coin, un peu renfermés sur eux-mêmes. C'est pas du tout commun, je pense, de parler aux inconnus ou quoi que ce soit. En tout cas, ici où je suis. Voilà. Peut-être que je suis fou, mais c'est mon expérience à l'heure actuelle. Alors, il n'y a rien de fou. Je kiffe quand même parce que je suis impressionné. C'est totalement différent de ce que j'ai toujours connu. Mais voilà, c'est mon ressenti, les gars. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Des bisous de tout le monde, on se retrouve dans l'arène. Le match va commencer. Vita-Spirit, la confrontation qu'on aime entre Ziou et Donk, qui va l'emporter ? C'est Spirit qui est en forme. C'est Spirit les favoris. Mais franchement, le visage d'hier de Vita, moi, ça me plaît. L'entrée des joueurs, on va aller checker Ziou, Apex, Rémy, tous les Frenchy, mais également Spinks, Mezzi et Flames n'ont pas négligé. Tout le monde arrive. 3, 2, 1. On veut Vita, on veut Vita. On veut Vita, 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 on veut Vita. Allez, Vita ! Allez, mon ami ! Allez, mon ami ! On a eu d'autres checks, Vita va le faire. La première confrontation, le premier duel entre Donk d'un côté et Ziou de l'autre. Pour me faire très plaisir, on va se disputer cette première carte qui est 2-2-2 avec Ziou qui donne une leçon de Counter-Strike à Donk qui est méconnaissable. Pas méconnaissable parce qu'il n'est pas bon, mais surtout parce qu'il est mis en difficulté tactiquement et qu'il n'arrive tout simplement pas à être efficace. Ni aucun joueur d'ailleurs de Team Spirit. C'était très serré au début. 4-4, 5-5, 6-5. Ça se bataillait un petit peu dans le premier side, mais après ça a pris le large. On a un Ziou qui a débloqué toutes les situations et qui est en one-man army. 22 kills, sachant que toute son équipe est à à peine une dizaine de kills derrière pour les 4 de ses coéquipiers. On va le faire les gars ! Première map, c'est chaud ! C'est fini ! Mais à l'heure il va falloir et c'est près de la prochaine patte pour tout le reste. C'est parti ! 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 Victoire sur D2. C'était chaud le début. Puis Ziwoo est rentré, il a mis des routes d'important. Et c'est passé, c'est passé, c'est passé. Deuxième carte maintenant. Une pression de zinzin les gars. Mais on va le faire. On va aller en finale. On va aller en finale. On va remporter le titre. Let's go Vita ! Deuxième carte Mirage. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une map très forte de Spirit. Et ça finit en 13-11. Donc, score très serré. Ça aurait pu aller, je pense, dans les deux sens. Et aurait mérité d'avoir une troisième carte Anubis. Mais ce n'est pas le cas. L'histoire donnera un 2-0. Bien sec comme on aime pour nos vitality qui vont aller donc en finale sur Mirage. C'est Mezzi. C'est Mezzi providentiel avec 27 kills qui nous sort des Aces. Ça y est, il est galvanisé. Il fait un très bon tournoi. Bon début de quart de finale. Il confirme en demi-finale. Le public est derrière lui. Et de l'autre côté, Zuou toujours présent. Donc, on file désormais en finale. C'est Flames qui dit encore short, short. Et Toou qui dit « non, je sais tout de suite. » Il a tfié tout le monde. Il a tfié tout le monde. Il a tfié tout le monde. C'est la dinguerie Là tu vas regarder G2 9Z Je pense que ça va être une bonne game Mais tu sais que là le public Y'a personne pour vous C'est une dinguerie Je suis tout autour, ça crie pour Par contre c'est pour Tecrescendo Et après c'était pour vous Send them home Bonne énergie En gros au début on est pour Spirit et après on est pour les vainqueurs Ouais voilà c'est ça tu vois La finale, tu veux un G2 Ou un 9Z ? Un G2 j'ai des amis dedans mais j'aime pas rejouer une équipe Qu'on a déjà battu en tournoi Et 9Z faut prendre une revanche Faut reprendre la revanche 50-50 Good job Victoire de Vitality en demi Oui, c'était très très chaud Très très chaud la dernière map Bordel complet On a eu des petits mots de Dijkstaz Avec Ziwoo, la Carafale et tout le monde sur le dernier round C'était incroyable Et Vita en finale Vita en finale qui affrontera donc Vainqueur de G2 9Z Moi je suis confiant Y'a une bonne énergie là C'est pas mal Let's go Vita Un titre en 2024 C'est une dinguerie l'ambiance C'est une dinguerie Ça crie dans tous les sens Niko's cocked it A right click A jump And go It's well timed And look at the damage Modesty and Niko show Modesty 3 Can you dare come to our domain Get out of here Says Modesty Quad kill Spoil for choice And it's Oh, it's up to Niko A triple kill Oh, and it's a quad Niko He gives us all the tutorial Locking it down 9Z Sent back to spawn By Nikola Kovac Perhaps of the expectation The timing was there Hunter was 2 And now he's bleeding Nade doesn't finish him off 10 HP Now Nexus employs the Extinguish He's learned his lesson Niko This is the element of surprise And he's gonna provide His 3 out of Niko The multi-kills keep on coming And G2 take it at regulation What a performance from Niko 25 kills Botanic Yan fruits and G2 The Knights G2 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 Matchory G2 Tango Donc, il y a un temps-sensitive. Je ne vois pas un petit chat. 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 Final, Vitality, G2. Ça va être dur. Ils sont trop chauds sur Just Dance. Vraiment. Regardez-les. C'est les Kings. En même temps que les IEM Dallas se déroule, le SL Impact à la Dreamhack Dallas, justement. Et donc, dans l'équipe féminine Lettercook, il y a deux joueuses françaises, Rachel et Astra, que je viens soutenir et vous montrer aussi. Parce qu'elles se sont hissées jusqu'en finale. Elles sont malheureusement en train de perdre. Mais je suis derrière elles à fond. Donc, regardez un petit peu. Est-ce que c'est la première fois ? 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 Féminin. Est-ce que c'est la première fois ? 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 Je suis avec Nsunah. Est-ce que c'est J'ai réussi à attraper , malgré la défaite, la tristesse et la frustration. Mais elle est là. C'est la première fois. Vous avez fait un bon parcours ? Ouais, ouais, tu t'es inespérée d'être là. Moi je suis fier d'elle, croyez-moi. Personne ne les attendait à ce niveau-là. Elles sont allées en finale et elles perdent contre les meilleurs. Donc GG. Ah les gars, c'est Zium Dallas. Quel plaisir. Faire tout ce chemin pour avoir Vitality en finale. Qu'est-ce que je suis content. Vous ne vous rendez vraiment pas compte. Le spectacle est au rendez-vous, on a un gros niveau de Vitality. De l'autre côté, on a G2. Avec un stand-in légendaire ici, très respecté aux Etats-Unis. Stewie Touquet, déjà champion en 2018. Et franchement, la foule, elle est exceptionnelle. Ils sont tous derrière lui. Ça crie dans tous les sens, il y a une bonne énergie. Donc j'espère qu'on va avoir la même chose pour la finale. J'en doute absolument pas. Mais surtout, il peut y avoir l'effet Ziu. Parce que toujours, la foule, elle s'est un petit peu retournée. Dans le sens où Ziu a toujours produit du bon spectacle. Et derrière, les fans, le félicitaient, l'encourager. Et petit à petit, il gagnait un petit peu le cœur du public. Bon, là, c'est G2, c'est différent, il y a un Américain. Donc je pense que ça s'annonce plus compliqué que contre les précédentes confrontations où le public était contre Vitality, mais il n'y avait pas d'Américain derrière. Donc on va voir ça. En tout cas, le débat est clos. Ziu a exterminé donc avec 1,55 de rating sur la demi-finale. Mais bon, cette rivalité, elle vient d'être à peine. Donc moi, je suis très content. J'espère que Donk sera toujours présent, va élever encore une fois son niveau de jeu pour nous proposer une belle rivalité. Parce que dans Counter-Strike, c'est ce qu'on a adoré avec Simple, Ziu, KennyS, Guardian, Forest Get Right, contre Neo, les Polonais et ce genre de choses. Il y a eu tellement de dynasties et de rivalités que j'en veux encore, en fait, dans cette nouvelle génération. Place à la finale. La finale va commencer, les gars. Je suis dans l'arène. C'est plein des deux mondes. Et j'ai réussi à avoir des places plutôt sympas. Je suis devant Vitality, tout simplement. Sans juste la regarder. Je suis plutôt confiant pour la finale. Je pense que le veto est pas mal avantagé par Vitality. Parce que j'ai deux à Stewie Touquet. Et en gros, il n'a pas joué Vertigo, par exemple, ce genre de map. Et le permaban de Vita, c'est ancien. Une map très forte de G2. Donc, il y a juste un ban ancien. Et on devra avoir deux maps fortes sur trois. Je m'attends à avoir du D2, du Vertigo, Inferno aussi, où G2 est très bon. Donc, pour moi, Vitality 2-1, mon prono. On va voir ce que ça donne. Place à la finale. On va essayer d'avoir Vitality. Je suis seul contre tous. Petit Vitality ! Salut, c'est ouf ! Allez, Zéhou ! Let's go pour le donner ! Allez, bain ! Allez-y ! Allez, baby ! Let's go ! Let's go, G2 ! Let's go, G2 ! Let's go, G2 ! Let's go, G2 ! avec des insultes, de la provocation, et lui il aime ça, il est galvanisé par ça, mais peut-être que ses coéquipiers, eux, le sont un peu moins, parce qu'au niveau des caractères, ils s'en sortent peut-être pas aussi bien que notre capitaine, le vétéran un petit peu de cette scène française de Counter-Strike. Il ne faut qu'insulter Apex, je ne sais pas si vous entendez, il ne faut que l'insulter tous les rounds. Overtime. Overtime. Je pète mon crâne. C'est chaud les gars, c'est chaud, 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 chaud. Inferno dans un premier temps, et ça finit en double overtime, c'est remporté par G2, 19 à 16, avec Monezy à 32 kills. Et de l'autre côté, on a Zivu avec 35 kills, mais malheureusement, malheureusement, l'homogénéité de ce que propose G2 est bien plus présente que la nôtre, donc on s'incline sur cette première carte. C'est une dinguerie. Ils sont trop chauds. On va donc se disputer encore une fois sur une deuxième carte, et c'est Anubis. Anubis, une map très forte de Vitality, et donc je suis confiant. Mais ça ne se passe pas comme prévu, ça ne se passe pas comme prévu, parce que même avec de l'avance, même avec une nette domination de Vitality, on se fait très largement comeback, et on va donc nous-mêmes aller chercher l'overtime ensuite, pour aller l'emporter 16 à 13. On va l'emporter 16 à 13 en overtime, et on peut dire merci à un Flame Z, qui fait énorme Emondantree, avec Mezi qui suit également. Et Zivu, toujours présent, mais une map au quai tiers. Et surtout, on a un Spinks qui est absent pour le moment. Que ce soit sur la première carte ou la deuxième carte, Spinks n'est que l'ombre de lui-même. Alors qu'en face, Mezi et Nico, toujours, ils culminent au top du scoreboard. Ils sont présents, ils sont très forts, ils sont galvanisés par la salle. Stevie Touquet également, dès qu'il y a la caméra sur lui, le public réagit, le public encourage, le public provoque continuellement. Et on sent cette tension qui joue énormément sur les choix tactiques, les positionnements, les choix de décal, est-ce qu'on joue les duels, est-ce qu'on ne les joue pas ? Et pour le moment, je vous le dis, que même moi en tant que spectateur, j'ai ressenti cette pression, je ne me sentais pas à ma place. Je ne me sentais vraiment pas à ma place dans l'arène. Deuxième map, 12-8. 3-2, bon planté. C'est chaud. J'ai pris le clim de Zainzain. 12-9. On va mettre une map, on va le faire, on va le faire. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Allez, Danny, étendez. Étendez. C'est chaud. Let's go, Polos. Bravo. Let's go. On a eu des petites réactions là des joueurs, ça fait plaisir. Mais c'est temps du de ouf, les gars. Ça joue contre la foule, elle est en délire. Ça crie dans tous les sens. Troisième map et dernière map. Nuke. J'ai chaud. J'ai peur, mais j'y crois. On va donc sur un dénouement final d'une troisième carte. Nuke. Ce n'est pas pour me déplaire. Nuke est une map très forte de vitality. Peut-être la map la plus forte de leur map pool, avec Anubis également. Et donc, on s'en va sur une troisième carte. Mais malheureusement, nous n'arriverons jamais à sortir la tête de l'eau. G2 trop fort. G2 sont cinq joueurs sur un serveur. Un coach stratosphérique, légendaire, qui est Taz. Mais également un public totalement acquis, qui leur a donné un courage, une force d'aller chercher cette énergie. Chaque rune, encore une fois, on a Monezy, 25 kills. Sur tout le BO, Monezy a lâché 83 kills, 1.61 de rating. Il sera élu meilleur joueur du tournoi. G2 seront donc champions. Et en plus, Monezy primera sur cette individualité. Et nous, c'est Mezy qui culmine à 64 kills. Voilà, c'est providentiel. C'est très plaisant de voir justement cette nouvelle recrue vitality enfin s'épanouir dans ce projet-là. Et surtout, on a un Spinks qui est trop timide. Et ça n'a pas suffi donc, encore une fois, Vitality s'incline en finale des UM Dallas. Un super parcours parce qu'on a vécu un super quart de finale et surtout un demi-finale stratosphérique avec une rivalité naissante de ce prochain futur de l'image de Counter-Strike 2. Donc VS notre Zinedine Zivou National qui a été remporté par Vitality. Donc ça, ce n'est pas pour me déplaire. Mais ce n'était pas notre heure. C'était le moment de gloire de G2. Rendons à G2 ce qui leur appartient parce que pendant tout leur parcours, ils ont battu FaZe. Ils ont battu Mouse qui est la meilleure équipe du monde avec FaZe et avec Vitality. Ils ont battu les trois meilleures équipes du monde et les plus en forme en ce moment-là sur Counter-Strike avec Zivou Touquet qui fait son grand retour. C'est une histoire qui était écrite. C'est le destin. Félicitations à G2. Super parcours de Vitality néanmoins qui va donner, je pense, plein de points positifs notamment sur les performances de Mezzi. Voilà, Zivou qui confirme quand même une très bonne forme et Apex qui est capable donc de scorer. Pour moi, c'est très très bien. et Spinks, on lui connaît, ça a été un petit peu moyen mais moi, je valide à fond cette prestation. C'est très très chaud, très très chaud. 12-8. Ça sent pas bon. 45 secondes, tout le monde, tout le monde est encore à l'aise. C'est donc tentative sur le map. N'a personne ne voulait pas faire le mistake. C'est un petit peu à l'aise. C'est un petit peu à l'aise. Second chance pour Niko. Et le smoke. C'est un petit peu à l'aise. C'est un petit peu à l'aise. Accuré. C'est un petit peu à l'aise. C'est un peu à l'aise. C'est un peu à l'aise. Niko! GG2! GG2! USA! 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 They're walking avec la destiny. The手 compétences T리manes-Mastres, Dallas 2024. C'est G2. C'est très dur les gars, très très dur, très très dur. D'un côté G2 qui célèbre, de l'autre en serre la tête. Mais c'est comme ça, c'est le sport. GG, c'était une belle finale. J'ai kiffé. Il faut savoir s'incliner des fois. Le public était dingue. Incroyable. Les visages sont fermés. Éliminés. Je suis vice-champion de Dallas. C'était un beau combat. Un beau match. Mais la tristesse, la frustration est très grande, je pense. GG Vitality. Merci d'avoir suivi ces UM Dallas en ma compagnie. Merci à Predator d'avoir soutenu ce contenu en me permettant de me déplacer, de vivre ce rêve que tout le monde aimerait avoir. Vivre de moments de Counter-Strike aussi grandioses. Je vous donne rendez-vous pour un prochain vlog et un prochain tournoi CS. ... ...